bienvenue dans cette capsule de formation pour réussir tes réunions donc dans cette capsule on va voir on va commencer par regarder les quatre clés d'une réunion réussie et puis on va commencer notamment par l'histoire de robert et puis on va enchaîner comme ça et te donner les quatre clés puis les dix étapes pour obtenir une réunion réussie enfin réussir tes réunions et puis derrière je t'inviterai tout simplement à passer à l'action et à essayer d'identifier quelles sont les étapes clés sur lesquelles tu éprouves le plus de difficultés et sur lesquelles tu vas pouvoir t'améliorer tout au long de cette formation l'histoire de robert c'est quoi c'est robert organise une réunion mais il n'a pas pu prendre le temps de la préparer correctement parce qu'il est déjà sur sollicité par d'autres réunions du coup l'ordre du jour est pas vraiment établi et les participants ne sachant pas vraiment de quoi ça va être traité ne savent pas si leur présence est vraiment indispensable donc certains ne viennent pour rien et puis d'autres ne viendront pas alors qu'ils sont indispensables pour prendre les décisions pendant la réunion un sujet non prévu revient comme prioritaire et ce sujet est non anticipé lors de la préparation puisque ça n'a pas été préparé et le problème c'est que pour cela il manque josé en fait donc il manque josé qui est absent et pour donner son avis et prendre la décision associée donc robert confus ne sait pas trop comment rédiger le compte rendu et préfère donc décider de reprogrammer une nouvelle réunion avec josé et le reste de l'équipe pour 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 être plus efficace cette fois ci malheureusement beaucoup de ce type de réunion sature la disponibilité des salles de réunion et du coup la nouvelle réunion ne peut être planifiée qu'au bout de quatre semaines donc dans quatre semaines la nouvelle réunion a lieu mais comme une partie des participants ont déjà assisté à la première réunion ils arrivent soit en retard soit font preuve de peu d'intérêt certains lisent leurs emails sur smartphone sur pc portable cette fois ci les les décisions sont sont prises mais aucun compte rendu n'est envoyé donc aucun compte rendu n'est envoyé les actions sont donc pas relancé et fatalement bout de quelques semaines on s'aperçoit qu'on n'a pas avancé du tout sur le sujet en question robert pense alors organiser une nouvelle réunion pour traiter le sujet au final au bout de plusieurs réunions les actions finissent par être conduites et au bout de quatre réunions par exemple ça prend plus de deux mois à cause de la disponibilité des salles etc là où une semaine aurait été largement suffisante l'exemple de robert en fait c'est un exemple très caricatural mais qui finalement cumule un tous les problèmes qu'on qu'on peut rencontrer lorsqu'on voit les réunions et moi pour pour commencer cette formation j'aimerais partager avec toi les quatre clés d'une réunion réussie juste maintenant alors ces quatre clés elles sont simples elles se résument en fait elles s'enchaînent les unes les autres c'est à dire que quand il en manque une la réunion un petit peu bancale et l'efficacité globale de la réunion est bancale donc c'est quoi ces quatre clés la première clé c'est la préparation la deuxième clé c'est tout simplement la conduite de la réunion et puis la troisième clé c'est tout simplement là de restituer le compte rendu la réunion donc je devrais même en toute rigueur mettre préparé ici préparer faire la réunion restituer et puis dernier point et non des moindres agir suivre et relancer donc ça c'est les quatre clés de la de d'une réunion réussie et dans ces quatre clés évidemment il ya des sous clés dans chacune des étapes qu'on va voir en détail dans chacune des capsules de manière à t'aider à rendre terrain à réussir tes réunions de manière de plus en plus systématique et de plus en plus systématique par exemple d'en préparer donc les dix sous-étapes on va tient à les mettre en rouge les dix sous-étapes c'est déjà de définir le contexte et le sujet ça c'est une première étape après tu as tout simplement qui doit venir donc le choix de des personnes tu verras qu'il ya beaucoup de et notamment un montage qui va te permettre d'être beaucoup plus efficace dans l'agentement de tes de tes réunions tu as l'agenda ou l'ordre du jour ça dépend comment la culture d'entreprise ou au ordre du jour et puis tu as l'invitation ou là aussi on va voir d'autres astuces qui te permettent b de faciliter aussi certaines certaines parties ultérieures qui sont souvent pénibles et donc du coup si tu les anticipes déjà avant et que tu utilises quelques petits hacks de motivation ça va ça va nettement td donc ça c'est pour la partie préparer maintenant au niveau de la réunion on va faire simple il ya un début il ya un milieu et une fin voilà donc ça c'est c'est tout simple la réunion il ya un début un milieu une fin et donc on regardera ces étapes là et comment on gère chacune de ces étapes là ensuite il ya restituer donc dans restituer on s'aperçoit effectivement par exemple ici que pendant la réunion on va prendre des notes donc c'est pendant la réunion on va prendre des notes on va faire prendre des notes par un secrétaire on va après essayer de synthétiser rédiger puis diffuser donc ça c'est sur la partie restituer et enfin on va tout simplement agir et donc là dedans d'en agir on va comprendre tout ce qui est réaliser les actions les suivre et relancer en fait c'est un seul de ces maillots manque généralement le résultat de la la réunion est pas terrible donc là j'ai listé voilà dix points le contexte et le sujet qui doit participer à cette réunion l'agenda à l'ordre du jour l'invitation la réunion la de redécouper en trois trois sous partie le début le milieu et la fin dans la réunion même si c'est une autre partie on va pas parler aussi de restitution donc il ya la partie note puis la partie rédaction et puis diffusion et puis il ya évidemment la partie action voilà pour les clés d'une présentation réussie d'une réunion réussie et puis les sous clés dans chacune de ces quatre clés les dix étapes qu'on peut considérer moi ce que j'aimerais maintenant t'amener à faire c'est à réfléchir si pour toi la conduite de réunion c'est seulement une seule de ces étapes peut-être deux peut-être trois mais est ce qu'il n'y a pas déjà une étape que tu sens que soit une toi tu négliges soit pour les réunions auxquelles tu assistes en tant que participant tu repères quels sont les réunions qui sont qui pourraient être amélioré en recultivant un de ces points voilà donc ça c'est une première étape ce que je t'invite à faire c'est de télécharger le mémo de cette petite formation pour pouvoir la regarder et puis la remémoriser et puis aller aussi profiter un petit peu du second formulaire que je vais mettre à ta disposition pour que tu puisses tout simplement on peut t'auto évaluer et regarder un petit peu quels sont les trois plus gros problèmes que tu rencontres en réunion essayer les cotés sur dix points donc tu verras ça dans le voilà dans le reste du module de la capsule en dessous de la vidéo et et sachant qu'une fois que tu as répondu à ce questionnaire et que tu l'as soumis tu verras ça te débloquera et te donnera l'accès à une ressource complémentaire en lien avec tes réponses déjà donc ça te permettra déjà de consolider encore ta réflexion autour de comment réussir tes réunions dès à présent et puis maintenant ce que je t'invite à faire une fois que tu auras fait ces exercices là c'est tout simplement de démarrer par le sujet qui te qui te parle le plus ou sur lequel tu as envie le plus de travailler puisque tous les modules sont construits pour qu'ils soient indépendants entre guillemets les uns des autres mais chacun nourrit les autres comme on le voit sur cette sur ce petit schéma de puzzle et on comprend bien effectivement qu'une réunion qui n'est pas préparé va être un peu fastidieuse une réunion pour laquelle il n'y a pas de compte rendu il n'y aura pas de suivi d'action s'il n'y a pas de suivi d'action ça risque de reboucler comme l'histoire de robert donc voilà donc l'idée maintenant c'est de te laisser faire d'essayer de regarder tout ça en dessous de la vidéo et puis je te retrouve très vite dans le formulaire de capture dans le prochain contenu et puis après dans le module de ton choix à de suite 1 C'est parti.